Dinozor et Pharaon, c'est quand même fort par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. Je prends mal, bien sûr, je prends mal parce que j'avais une relation avec le président avec beaucoup de respect. Je sais parce qu'il a cité mon nom, il a cité mon nom. Quand j'ai su de cette déclaration, j'étais en stage avec l'Olympique, on était à Tchines. Il y a un journaliste qui m'appelle en disant, t'es prêt ? J'ai dit, prêt pourquoi ? Il a un article qui va sortir et ça va chauffer. J'ai dit, écoute, non, tu peux pas me dire. Il va dire, non, je peux t'envoyer, mais ça va être vers 3h, 4h du matin. Ok. Et là, je ne dors pas. Ah ben là, je ne dors pas. Il m'envoie, j'ai lu, ça fait mal. Ça fait mal parce que tout ce que j'ai vécu avec l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais triché. Jamais triché. Je pense que je méritais pas ses propos. C'était plus facile d'aller à la presse, de parler comme ça, de m'appeler dans son bureau et de me dire la vérité. Voilà, crise. Malheureusement, on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. On ne peut pas te garder. Ou tu trouves un club, ou on négocie le contrat. Ce n'est pas la question de l'argent pour moi. On négocie le contrat et voilà. Et peut-être que l'histoire, ça va se finir comme ça. Comme on a commencé avec du respect et il va finir avec du respect. J'étais, pour pas mentir, j'étais très déçu par rapport à des propos. Dinosaure et Pharaon, c'est quand même fort. Par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était un président, je l'a dit mire. Je l'a dit mire. C'est un président qui m'a invité chez lui, avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. J'attendais jamais des propos de président. J'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu de ses propos parce que je pense qu'il pouvait m'appeler dans son bureau. Il me dit les choses. C'est clair. Et moi, quand il dit que j'ai pourri de vestiaire, j'empêchais la progression de Lovren. Je n'empêchais personne. J'ai bloqué personne. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Non, non, non. On s'est vus. On a discuté de la vie comme ça, mais je n'ai pas voulu discuter par rapport à ses propos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président. C'est un des meilleurs présidents que j'ai eu dans ma carrière. Peut-être que c'est la manière de me faire partie du club. Comme le club ne jouait pas la Coupe d'Europe, il allait commencer une transition qui marchait super bien avec les jeunes, avec Onchiti, Gonalon, avec La Cazette, Tolisso. C'est la manière. C'est la manière de faire les choses. Tout ce que j'avais dit au président à l'époque, je l'appelais ou je parlais directement, tête à tête. Je n'ai jamais mis des choses à la presse. surtout, surtout pour respect à l'institution olympique. je n'ai jamais mis des choses à la sides. Générique